Notre formidable du jour, on l'accueille, la voici c'est Cathy D'Ariéto. Bonjour Cathy ! Bonjour Eric ! Merci d'être avec nous Cathy D'Ariéto, vous êtes formidable parce qu'en 2006 vous avez créé une compagnie qui s'appelle Après la pluie pour notamment égayer le quotidien d'enfants hospitalisés. On verra de quelle manière tout à l'heure, vous êtes très active, mais juste avant, si vous êtes là, c'est que quelqu'un vous a balancé puisqu'ici on balance son héros, est-ce que vous avez une idée ? De qui m'a balancé ? Oui. Peut-être une petite idée. Peut-être une petite idée. Une image va s'afficher dans cet écran et vous allez peut-être reconnaître quelqu'un. De qui s'agit-il ? Est-ce que vous avez l'identité de cette personne ? C'est vrai qu'elle ferme les yeux, c'est pas forcément évident. C'est Christine Gaia, ça vous parle Christine Gaia ? Mais bien sûr ! Vous ne la reconnaissez pas ? Elle n'a pas de masque, elle fait juste... Mais non, mais c'est pas possible. C'est un arrêt sur image. D'accord. Christine Gaia a un message pour vous et on va vous découvrir un peu grâce à elle. Non. Écoutez ce message. Cathy Darietto est une super héroïne. Parce que moi qui travaille avec elle, je peux vous dire qu'au bout de trois heures, je suis liquide, le maquillage coule, les jambes gonflent, la voix se casse et Cathy est toujours aussi pimpante, aussi pêchue, avec un sourire radieux et mine superbe. Je pense qu'elle a une force surnaturelle. Cathy, c'est la super héroïne qui arrive pendant ou après la pluie pour semer des petites graines d'amour, des petites graines de joie, des petites graines de vie en quelque sorte. Voilà, je suis très heureuse et très fière de faire partie de son voyage avec cette équipe que j'aime de tout mon cœur, dirigée par Wonder Woman, Cat Woman, Wonder Darietto. Alors, message à Christine, qui est une des comédiennes avec lesquelles vous travaillez dans la compagnie ? Elle a démarré avec moi, c'est quelqu'un que j'aime infiniment. Du coup, je suis obligée de parler des trois filles qui ont démarré avec moi. Il y avait Christine Gaia, Cine Josiano et Agnès Audifrin. On a démarré toutes les quatre il y a 15 ans. Elles sont toujours à mes côtés. L'équipe s'est agrandie avec Cécile Petit et Claire Philippe, six comédiennes qui vont toutes les semaines à l'hôpital. Et Christine, elle est aussi une Wonder Woman. De toute façon, toutes les femmes qui travaillent avec moi sont des femmes remarquables. Si on n'a pas un cœur grand comme ça, on ne peut pas venir dans l'équipe. J'ai l'impression. Alors, cette équipe, cette compagnie, après la pluie, vous l'a créée en 2006. Le but, c'est lequel au départ ? Alors, le but, c'était d'apporter du bien-être et des moments d'évasion à des enfants qui sont atteints de cancer par la création artistique. C'était notre savoir-faire, notre métier. On était comédienne, conteuse, un petit peu. Et puis, on est aussi devenu chanteuse depuis six ans. D'ailleurs, vous sortez un album, on verra, c'est votre actualité, avec même des voix connues, parce qu'on vous prête main forte. Il y a un grand corps malade, Christophe Maé, El Chateau, par exemple. Jean-Jacques Goldman, Hugo Frey, Sansevérino, Charles-Hélique Couture, Aldebert. Et on verra pourquoi ils tiennent à vous aider, vous particulièrement. Juste avant, exemple d'événements culturels ou de spectacles que vous avez déjà montés et que vous produisez dans les hôpitaux, mais aussi sur des scènes. Alors, le tout premier spectacle remonte déjà à presque dix ans. Et un spectacle qui continue de tourner, c'est Au cœur de nos rêves. C'était le premier album CD qu'on a sorti, qui est là, je le montre, parce qu'on en est très fiers. On en a fait un spectacle qui s'appelle Au cœur de nos rêves et qu'on continue de tourner. Il y a une tournée qui se fait cet été à Bourges. Le 18 juin, on va jouer dans un festival avec une famille qu'on a rencontrée à l'hôpital, justement, qui nous fait venir pour parler des enfants. Parce que les spectacles qu'on monte, ce sont avec les paroles des enfants, les chansons que les enfants ont écrites, les poèmes, les histoires. On met leurs paroles à l'honneur sur un plateau pour faire passer leur message de vie, d'espoir, de joie. Vous écrivez les chansons avec eux et ils racontent un peu leur vie. Et on va regarder, justement, un extrait de ce spectacle au cœur de nos rêves. Extrait et on revient juste après pour évoquer tout le bienfait de cette compagnie après la pluie. D'accord. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage imaginaire. Les vacances étaient super, jusqu'au jour où un dinosaure sortit de terre. Tout le monde partit en courant dans la maison, la plupart des filles a cassé les tympans. Voici les histoires folles de Pablo, Léni, Armel, Maëlys et Baptiste. C'est loin, je suis bien, oui, c'est loin, mais il y a tous mes copains. C'est loin, je suis bien, oui, c'est loin, mais il y a tous mes copains. Voilà, alors ces spectacles, on retrouve notamment vos collègues du départage. Alors, il y a toute l'équipe, là. Il y a toute l'équipe, toutes les filles, les musiciens qui nous ont rejoints, Stéphane Cochini et Frédéric Albertini, qui sont les deux compositeurs et arrangeurs de toutes les chansons. C'est quand même quand on fait toutes les créations originales des musiques. Quand vous donnez ces spectacles, alors c'est pour remonter le moral, mais c'est aussi pour collecter des fonds, parce que quand vous les donnez sur scène, c'est pour collecter des fonds qui servent à quoi ? Alors, qui servent à nous permettre de pérenniser nos actions et de les continuer. C'est difficile de trouver du mécénat quand même. Et comme on offre tout dans les hôpitaux, c'est-à-dire toutes nos interventions, toutes les semaines, on y va quand même une à deux fois par semaine, plus les tournées, plus les lectures spectacles. Donc pour ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent, parce que nous, on n'est que des professionnels à intervenir. C'est vraiment notre métier et on veut que ces enfants deviennent aussi des artistes. Donc ce sont les autrices et les auteurs de tous ces livres. L'idée, c'est de leur inoculer le virus, pour le coup, très, très agréable et très bon du spectacle. Alors, quand vous allez dans les hôpitaux, j'imagine que l'accueil est très bon. Comment est-ce qu'on fait pour vous faire intervenir ? Ce sont les directeurs, les directrices d'hôpitaux qui vous contactent ? Non, c'est parti. Au bout de trois ans, on était à Marseille. On avait récolté trois livres magnifiques. Et moi, j'ai dit, mais ces livres, il faut qu'on en fasse quelque chose. On va en faire un spectacle. Je suis allée voir les différentes institutions ici. On est aidés quand même par la ville, le département, la région et la DRAC. Et j'ai dit, voilà, je voudrais porter cette parole des enfants de Marseille, nos petits Marseillais, partout dans les autres hôpitaux. Est-ce que vous pourriez nous aider à financer une tournée ? Ça a été le cas. Et on a commencé à appeler les hôpitaux, à dire, voilà, on travaille en hémato-oncologie à Marseille depuis trois ans. Donc, c'est quand même un gage de crédibilité. Et parce que ce n'est pas évident d'aller dans les hôpitaux et surtout en service de cancérologie. Il faut avoir un certain tact aussi. Oui, et puis en savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir et ils ferment assez les services. Et c'est comme ça qu'on a démarré notre première tournée en allant jouer à Toulouse. Alors, quand vous débarquez dans un hôpital, comment ça se passe ? Parce qu'il faut un lieu pour accueillir autant d'artistes qui se produisent. On vous met à disposition une vraie salle ? Alors, non, on est très malléable. Donc là, il faut vraiment s'adapter à tout. On peut jouer dans une toute petite salle qui fait votre petit salon, voilà, dans une petite salle de jeu. Des fois, on a la chance d'avoir un grand amphi. Des fois, on ne fait pas de salle de jeu du tout, il n'y en a pas. On fait du chambre à chambre, on chante dans toutes les chambres, on raconte des histoires. On chante dans les couloirs, on s'adapte. Voilà, adaptabilité. Et on l'a bien compris, vous amenez la joie dans ces couloirs où il en manque parfois cruellement. On essaie de mettre de la vie. Bravo, et c'est pour ça que vous êtes formidable, vous et toute votre équipe. Et toute l'équipe, oui. Parce que vous êtes une bonne dizaine de... Oui, 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 parce qu'on a notre coach vocal, Géraldine Bueno, et nous, notre metteur en scène, Olivier Paul, qui nous ont rejoints là, donc sans ces gens-là, et puis les techniciens, je ne pourrais rien faire. Alors, on va parler de votre actualité, parce que pour vous aider, les dons sont les bienvenus, mais on peut aussi acheter, par exemple, un double CD qui sort en ce moment. Les enfants ont leur place sur ce CD, et puis des artistes de renom, on va y revenir, mais juste avant, ce serait bien de pouvoir écouter, par exemple, un extrait de cet album que vous allez nous montrer. C'est un magnifique coffret collector avec deux livres et deux CD. Alors, à l'intérieur, on trouve... Deux livres. Deux livres. Et il y en a un qui est en régie, là, avec des artistes comme Grand Corps Malade, Thierry Bécaro, Jean-Jacques Goldman, Hugues de Gouffray, qui viennent chanter avec nous. Mais comment Jean-Jacques Goldman, vous arrivez à le contacter ? J'ai fait une lettre, avec mon cœur, et il m'a répondu. C'est un artiste assez incroyable, il répond à tout le monde. Et il y a six ans, il m'a répondu, il m'a dit, OK, il est venu passer une journée avec nous à l'hôpital de la Timonde, sans le dire à personne. Et il a enregistré la première fois dans le cœur de nos rêves avec nous. Il fait une petite voix, mais il est là. C'est incroyable. Moi, je n'oublierai jamais. Écoutez, voilà, et puis il est d'une discrétion absolue, et je pense que même ce que vous dites là, il n'aurait même pas voulu qu'on le dise à la télé. Non, moi, je suis très discrète, mais j'avais demandé la permission, quand même. Mais c'est bien de le dire, c'est pas pour ça que c'est pas pour rien qu'il est l'une des personnalités préférées des Français encore aujourd'hui. Il le mérite. Alors qu'il reste très, très discret encore une fois. Vraiment. Allez, on va écouter un extrait de cet album, si c'est possible, en régie. L'extrait de la chanson d'El Chato, et juste avant El Chato, eh bien, on a ces petites voix. Alors nous, sur le plateau, Cathy, on ne l'entendait pas, mais nos téléspectateurs ont entendu effectivement ces petites voix trop mignonnes. Et ça, ce sont des enregistrements que vous faites directement à l'hôpital. Parce que parents, pendant les vacances d'été, moi, ça me tient à cœur, c'est encore plus dur pour les enfants. On fait une semaine de temps fort à l'hôpital, on investit le service. Et cette année, on a fait un studio d'enregistrement pour sortir l'album Voyage, pour qu'il y ait aussi les voix des enfants. Donc, on les a enregistrées. Chaque enfant disait des petites phrases sur le voyage. Et avant toutes les chansons, on entend ces voix qui sont juste incroyables. Parce que moi, ça me fait vibrer de les entendre. Là, ils sont heureux, ils enregistrent. On a plein de photos avec eux. Et puis, ça leur laisse des super souvenirs. Et puis, ça leur donne le moral. Et on sait que dans la maladie, le moral, ça compte énormément aussi pour la combattre. Merci pour ce que vous faites. On aurait pu parler pendant des heures. Mais on va continuer à le faire pendant toute cette émission. Si on veut se procurer ce CD, on va directement sur vos réseaux sociaux. Voilà, sur le site, on peut le commander par Elo Asso. Voilà. Et le site qui est donc c.aprèslapuie.fr. Merci beaucoup.